Bonjour, savez-vous que la Banque de France accompagne les entrepreneurs? Nous vous proposons un coup de projecteur sur différents dispositifs mis en place par la Banque de France pour soutenir les entrepreneurs en compagnie de Marc Beguery et de Jean-Pascal Prevey. Bonjour messieurs. Bonjour. La Banque de France a des correspondants TPE. Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle et les missions de ces correspondants TPE? Oui, les correspondants TPE sont présents dans chacun des départements. Ils sont à la disposition de tous les chefs d'entreprise dont l'entreprise est de petite taille et qui ont une thématique à traiter. Alors un chef d'entreprise TPE, il est souvent très isolé et grâce à ses correspondants TPE, il peut de façon tout à fait gratuite les appeler, positionner sa question. Alors c'est souvent des questions de financement, c'est souvent des questions d'accompagnement et notre correspondant TPE, en fonction de ce qui est identifié, réoriente le chef d'entreprise vers les bons interlocuteurs, des experts comptables, des chambres consulaires, des banquiers. Alors parce qu'ils sont méconnus, je vais vous donner les moyens de joindre le correspondant ou les correspondants de votre territoire. Il y a un numéro de téléphone, c'est 0 800 08 32 08 ou vous pouvez les contacter par mail en faisant TPE suivi du numéro de votre département. Donc si vous êtes par exemple à Paris, ça fait TPE 75, arrobase banque-france.fr. On continue ce tour d'horizon des actions mises en place par la Banque de France pour soutenir les entrepreneurs. Et vous allez nous parler maintenant d'un portail qui va voir le jour en septembre. Alors absolument. Alors la Banque de France maintenant a une nouvelle mission qui complète celle qui vient de présenter par Jean Pascal, qui est l'éducation financière, l'éducation économique. Alors pour les entrepreneurs, en quoi ça consiste ? Pour diriger une entreprise, c'est important d'avoir des compétences en matière commerciale, de management ou technique. C'est primordial. Mais c'est aussi important pour un chef de TPE, pour un micro-entrepreneur ou pour un créateur de projet de maîtriser des bases en matière de comptabilité, d'analyse financière, savoir parler avec son banquier, comprendre ses besoins en assurance. Voilà. Et il y a un consensus pour dire que sur ces sujets-là, il y a des carences, il y a des besoins, il y a des attentes. Alors ce que va faire la Banque de France ? Vous avez parlé d'un portail. C'est exact. Ce portail va s'appeler « Mes questions d'entrepreneurs ». Comme son nom l'indique, c'est un portail, c'est-à-dire que la Banque de France ne va pas tout faire elle-même, mais elle va sélectionner parmi tout ce qui est déjà fait pour les entrepreneurs, par les CCI, les chambres de métiers, les associations, les organisations professionnelles, des acteurs publics, en matière d'information et de formation sur les sujets économiques et financiers. Elle va référencer ce qui est le plus simple, le plus pédagogique et le mettre à disposition sur ce portail « Mes questions d'entrepreneurs ». Alors ce sera un portail qui sera lancé autour du mois de septembre. Et à côté du portail, effectivement, nous avons d'autres actions de terrain avec nos partenaires. L'entrepreneuriat, ça peut être aussi ludique. Et vous avez mis en place un jeu qui s'appelle « Aventure entrepreneur », je crois. Exactement. Merci de cette précision. « Hashtag aventure entrepreneur ». Ça montre qu'il y a des besoins sur Internet comme un portail, « Mes questions d'entrepreneurs ». Mais il y a aussi des besoins de terrain parce qu'on a besoin de se retrouver des fois autour d'une table et que c'est bien beau d'avoir quelque chose en ligne, mais c'est aussi bien d'avoir des choses concrètes avec des gens de terrain près de chez soi. Alors entre autres actions, la Banque de France a développé ce jeu « Hashtag aventure entrepreneur ». C'est un jeu de plateau, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour comprendre. Et c'est quelque chose qui fait qu'à 2, 3, 4 ou 5, on s'amuse. Ça dure une demi-heure, une heure, comme on veut. Et ça permet de voir concrètement, tout en jouant, quel impact peut avoir une décision, recruter un commercial, commander, accorder des délais à ses clients, investir dans son stock. Concrètement, quel impact sur le fonctionnement de mon entreprise ? Ça a beaucoup de succès. C'est relayé par nos partenaires. Ça peut aussi concerner des professeurs dans des lycées professionnels, par exemple, ou même des formations post-bac. Et donc, il est disponible en ligne sur lafnac.com ou auprès de nos succursales. Et derrière le portail, que ce soit l'information ou le jeu avec l'aspect plus ludique, ça permet aux entrepreneurs, aux porteurs de projets d'être mieux armés et donc d'avoir plus de chances de réussir la création et le développement de leur entreprise. C'est exactement ça. Vous avez employé la bonne expression, c'est être mieux armés. Mais l'idée, ce n'est pas de rendre chacun un expert. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est juste d'avoir les bases pour faire face à des situations pratiques au quotidien. Donc, c'est être mieux comprendre les sujets pour mieux décider au quotidien. Donc, on ne connaît pas forcément la Banque de France sur ce terrain là. Mais si je suis porteur de projet ou si je suis dirigeant, il ne faut pas hésiter à aller voir la Banque de France via les correspondants TPE ou via les différents outils que vous avez mis en place. Et absolument. Et une petite précision parce que les entrepreneurs, ce sont aussi des personnes privées. Et en matière privée, nous faisons la même chose sur un autre portail. Mes questions d'argent qui lui existent déjà. Donc, voilà mes questions d'argent pour le grand public, mes questions d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté vos actions en faveur des entrepreneurs. Merci à vous. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toutes ces informations qui ont été données, je rappelle l'adresse Internet de la Banque de France, c'est banque-france.fr. On se retrouve très prochainement. Au revoir.